Dans la vallée du Rhône, au pied des monts de Vaucluse, s'est logée une perle rare à ne rater sous aucun prétexte, le pays de l'île-sur-la-Sorgue, à Châteauneuf-du-Pape. Ils n'étaient pas bien là les papes, voilà pourquoi ils aimaient venir ici. Pays de soleil, de vignes et d'eau, sa rivière, la Sorgue, a façonné la vie et l'histoire de ses habitants. Notre vierge de la Pente, on est très attaché à ce petit bateau qui a été sculpté. Mais c'est aussi une terre de légende. Comme par exemple le basilic de Fontaine-de-Vaucluse, qui n'existe que dans la région. Cette terre, gâtée par la nature, foisonne de trésors. La plus belle partie de la grotte se situe ici. Dans le pays des Sorgues et de Châteauneuf-du-Pape, ce ne sont pas uniquement vos yeux qui vont se régaler. Vos papilles devraient se souvenir du voyage. T'as mis de la crème ? Deux fois t'as la mis. Alors sans plus attendre, partons visiter ce pays synonyme de merveille et d'enchantement. Quoi de mieux pour commencer notre immersion au pays de la Sorgue que d'aller découvrir la rivière à sa source ? Bienvenue à Fontaine-de-Vaucluse. Ce petit village bucolique au pied des falaises des monts de Vaucluse s'est bâti autour de son site exceptionnel, un gouffre profond de 308 mètres. C'est Sandrine, guide à l'office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape, qui va nous accompagner tout au long de notre visite. Bonjour Roland, comment vas-tu ? Bonjour Sandrine. Bienvenue à Fontaine-de-Vaucluse. Merci à toi de m'accueillir. On va aller jusqu'aux sources. D'accord. En prenant le chemin des Poet, le chemin des Écoliers. Entendu, alors je te suis. En route. Roland, c'est le maire de Fontaine-de-Vaucluse et il est très fier du patrimoine de son village. Niché à quelques mètres de là, c'est une agréable promenade le long de la vallée de la Sorgue qui permet d'accéder au gouffre. On y est presque, mais pas encore. On a combien de la Sorgue ? Là, il reste à peu près 200 mètres à faire. Là, on est pratiquement à la fin de la partie urbanisée. D'accord. Et donc, on attaque le dernier bout de chemin avant d'arriver à la fontaine elle-même. Mais on voit déjà les sorties d'eau, parce que là, c'est les sources pérennes de la Sorgue. Celle-ci, elle coule toute l'année. L'eau sort à la température de l'intérieur du massif. Plus 13 degrés, température constante. La Sorgue est alimentée toute l'année par de nombreuses sources. Cette eau, qui jaillit de la terre, provient d'une rivière souterraine alimentée par les eaux de pluie. Une eau d'une grande pureté, filtrée par les roches calcaires des falaises. Un environnement remarquable qui attire une faune variée. Alors là, les petits oiseaux qu'on voit, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'oiseau que tu vois là-bas en face, il s'appelle le cinque, le plongeur. Il chasse sous l'eau. Il est capable de voler sous l'eau. Il y a une faune très particulière ici, quand même. C'est une rivière de première catégorie, donc très riche en truites. Une truite, d'ailleurs, typique de la Sorgue et de la Fontaine de Vaucune, une espèce méditerranéenne. Et l'ombre. Une eau pure et un paysage à couper le souffle. Ces falaises, hautes de 240 mètres, ferment littéralement la vallée et sont à l'origine du nom de la région, le Vaucluse. Donc là, on comprend bien la signification de la vallée Clos, nom de votre département à Vallis-Closa. Voilà, tout à fait. Là, on est au fond de la vallée Clos et c'est ce qui a donné son nom au département. Vallis-Closa, absolument. Un véritable cul-de-sac, d'où surgit la Sorgue lorsqu'elle est encrue. Et c'est ici précisément que Sandrine et Roland ont rendez-vous avec Thomas, un spéléologue plongeur, pour nous faire découvrir les secrets du gouffre. Bonjour Thomas. Bonjour. Salut Thomas. Je fais par le tablée, pas par le tablée. Thomas est le président de la société spéléologique de Fontaine de Vaucluse. et donc je vais te confier Sandrine pour que tu lui fasses un peu voir comment c'est un peu plus près du gouffre. Avec plaisir. Allez, à plus tard. Attention à ne pas glisser. Aujourd'hui, pour atteindre la surface de l'eau, Thomas et Sandrine descendent jusqu'à son niveau le plus bas, car nous sommes en été. En période pluvieuse, ça donne ça. Nos guides seraient depuis longtemps immergés. Mais qu'importe la météo, cette réserve d'eau est intarissable. C'est le point de départ de la rivière, la source de la sorgue, et ce que les géologues appellent une exurgence. L'exurgence, pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'eau souterraine voit la lumière du jour. Il faut t'imaginer pour faire court, c'est un regard sur la nappe phréatique. Et un énorme regard. Ça fait partie des 5 plus grosses exurgences d'Europe. Alors on sait aujourd'hui qu'au niveau de la forme, ça fait un peu plus de 300 mètres. Alors tu as au-dessus de Falaise, tu as à peu près 240 mètres. Oui. Et en dessous, connu, tu as 308 mètres. Donc 308 mètres. C'est l'équivalent pratiquement de la tour Eiffel qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. Waouh, la tour Eiffel ici. Extraordinaire. Des exurgences comme celle filmée ici à Saint-Sauveur dans le Lot, il en existe plusieurs en France. Mais celle de Fontaine de Vaucluse a la particularité d'être la plus importante. C'est la plus grosse source de France. Même si l'on en connaît la profondeur depuis 1985 grâce à des robots, elle est toujours le terrain de jeu préféré des explorateurs et n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ses plongées en 2001 que Thomas, accompagné de Roland, y a fait une très belle découverte. En remontant d'une plongée un petit peu profonde, au palier, j'ai passé un coup de lampe sur une faille et j'ai vu quelque chose briller. Et j'y suis allé dessus. Je ne me suis pas aperçu tout de suite ce que c'était. j'ai vu que c'était rond, que ça brillait. J'ai enlevé mon détendeur et je l'ai mis sous la langue. Et j'ai remis mon détendeur pour respirer. Et quand on est remonté, avec Roland, on a regardé ce que c'était. Et là, on était juste deux enfants avec les yeux qui pétillent et qui brillent. Et c'est juste le rêve de gosse de trouver ce genre de choses, un trésor. ça fait fantasmé, c'est complètement fou. Et pour le coup, Roland m'a posé la question de savoir si j'en avais vu d'autres. Et oui, effectivement, il y en avait plein d'autres. C'est en tout 1624 pièces de bronze, d'or et d'argent, datant de l'Antiquité, que les deux hommes ont trouvés. La découverte de ce trésor indique qu'à l'époque des Romains, cette source servait de lieu d'offrande rituel. Thomas, convaincu que ce n'est pas le seul trésor que cache le gouffre, continue d'enfiler sa combinaison pour en explorer les moindres recoins. À moins d'une dizaine de kilomètres de sa source, la Sorgue traverse une charmante ville composée de nombreux canaux, l'île sur la Sorgue, aussi surnommée la Venise contadine. Construite au XIIe siècle par un peuple de pêcheurs, ici, la pêche est une véritable tradition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est jour de fête à l'île sur la Sorgue. On y célèbre la pêche d'antan. Nous avons rendez-vous à présent avec Vincent, notre guide nature, qui nous amène à la rencontre de pêcheurs en costume traditionnel. Bonjour messieurs ! Bonjour Vincent ! Ça va ? Vous allez bien ? Bonjour Sam ! C'est ta forme pour aujourd'hui ? Oui, c'est toi. Ça va ? À quelle heure vous attaquez là ? Là, vers 10h, on va faire la démonstration. Entendez des démonstrations de techniques de pêche ancestrales. Les eaux pures et poissonneuses de la rivière ont fait le bonheur et la fortune des pêcheurs pendant des siècles. À tel point qu'une confrérie, avec sa propre chapelle, sa propre sainte et même son propre roi, le roi de la sorgue, a été formé. La confrérie existe toujours, mais n'a plus de roi depuis la Révolution. À la Révolution, cette chapelle a été détruite et Notre-Dame de Sorguette, qui est la Marie de Lille-sur-Sorgue, avait été jetée à la sorgue avec d'autres saints. Et c'est un pêcheur qui a plongé pour les sauver, les cacher chez lui pendant les heures au trouble et les ressortir par la suite. Il les a ressortis quand ça a été plus calme. Et c'est grâce à ça que tous les ans, on a le droit de sortir Notre-Dame de Sorguette de l'église, de lui faire participer à la pêche avec nous puisqu'elle était au bord de la sorgue. Est-ce qu'on peut aller voir justement cette statue ? Écoute, elle est là-bas en face, on va aller voir notre-dame de Sorguette et on va marquer sur les bateaux parce qu'il faut qu'à 10 heures elle soit là pour attaquer la pêche. Ok. Même s'il est impossible d'être en retard pour ce rendez-vous annuel, François prend le temps en chemin de nous présenter le doyen de la confrérie. Si, si, 89 ans, il est toujours sur les bateaux, il est toujours avec nous. C'est le plus ancien. C'est notre plus ancien. Mais il est toujours là, il est toujours vert. Il m'a dit encore une vingtaine d'années après. Il m'a dit qu'on ne va pas rester à vie non plus. Réunis dans la confrérie des pesquaires liliens, les pêcheurs lillois conservent leurs valeurs traditionnelles ainsi que leur sainte patronne sauvée des eaux qui veillent depuis des siècles sur eux. Donc voilà notre dame de Sorguette, elle est là. Voilà notre... C'est notre vierge de l'enfant et on est très attaché à ce petit bateau qui a été sculpté qui est vraiment à l'image d'un négo-ching, nos barques traditionnelles. Il faut qu'on embarque parce que je veux me faire engueuler, je suis à la bourre. Mais bon. Négo-chine, comprenez en provençal, noix-chien, en d'autres termes, une embarcation extrêmement instable. Ça, ça s'appelle un négo-ching parce qu'il suffit qu'on me balaye un petit peu à droite à gauche. Mais c'est des bateaux à fleurs d'eau avec très peu de tirando et même sur des herbiers à fleurs ou sur très peu d'eau, ils naviguent. Très maniable en revanche, elle glisse littéralement sur l'eau. Sorgue fait une grande ville de pêche grâce à ses barques à fond plat qui naviguent dans les eaux plus profondes. C'est l'heure de la démonstration. Chapeau de feutre et chemise blanche, pantalon de velours, tous les participants en tenue du siècle dernier se rassemblent. Nous retrouvons Vincent pour un décryptage de ses différentes techniques de pêche. Ah ben là, ils descendent le premier bateau. Voilà, donc là, ils vont essayer de récupérer la bouteille à véron. Donc le véron, c'est un petit poisson. Il fait entre 4 et 5 cm. C'est le poisson que mangent les truites pour se nourrir. Voilà. Donc en fait, la bouteille, à l'arrière, donc pas le côté qu'on voit, à l'autre côté, il y a un trou. On le met dans le sens du coup à contre-courant. Les poissons remontent, rentrent dans la bouteille et après, ils ne peuvent plus sortir. Un piège à petits poissons pour en attraper de plus gros. Si certaines techniques sont spécifiques à une ou deux espèces, d'autres sont applicables à plusieurs. Donc là, il y a deux bateaux qui vont faire lancer l'épervier. Donc l'épervier, c'est un grand filet qui est plombé. Visuellement, c'est la plus belle pêche. C'est vrai qu'il y a une technique particulière dans le geste pour faire le lancer, c'est pas simple. Aujourd'hui, on ressort tous les instruments prohibés, autorisés pour l'occasion, tels que cette sorte de trident appelé fishweer. Ah, vous avez, il y en a eu une. C'est vrai que c'est pas évident comme technique. Là, du coup, on a pu voir un peu les différentes techniques de pêche depuis tout à l'heure. Par contre, là, il va falloir que moi j'y aille parce qu'il y a la course de négochine qui va attaquer. Donc il va falloir que je me prépare, que je me change et que je m'échauffe avant la course. On y va. Enfant du pays, Vincent a été bercé par le bruit de l'eau de la sorgue toute sa vie. Amoureux inconditionnel de sa ville, il est un membre très actif de l'association de négochine qui met cette barque à l'honneur tout au long de l'année avec la pêche d'antan mais aussi des courses. Il y a 1,8 km de course où il y a pas mal d'obstacles, pas mal de barrages à passer, des ponts, passer sous les ponts. Et voilà, le premier qui est arrivé, il a gagné, tout simplement. C'est parti pour une dizaine de minutes des plus sportives. Passage sous les ponts de la ville, franchissement de cascades. C'est une version beaucoup plus contemporaine de l'utilisation de ces barques avec toujours pour mot d'ordre se faire plaisir. On est parti 23e, on a dû arriver 10e, 12e dans ces eaux-là, je pense. C'est bien, on s'est fait plaisir, c'est régalé, c'est essentiel. Et ce ne sont pas les plus sportifs qui se régalent le plus. Tous les poissons pêchés ce jour-là sont bénis et distribués aux villageois au pied de la sainte patronne des pêcheurs de la Sorgue. Si la pêche a durant des siècles été le fer de lance de l'économie de la ville, aujourd'hui, c'est une toute autre activité qui la remplace et qui lui assure une notoriété internationale. L'île-sur-la-Sorgue, c'est la troisième place européenne de la brocante et des antiquités juste après Londres et Saint-Ouen. Regroupés en une dizaine de village depuis presque 50 ans, ce sont 300 professionnels qui proposent une myriade d'objets avec pour seul mot d'ordre la qualité. C'est avec Marie, directrice de l'Office du tourisme de la ville, passionnée par l'histoire et l'artisanat de sa région, que nous partons chiner dans un des plus anciens villages d'Anticaire, celui de la gare. Dans les méandres de ses allées, Marie a rendez-vous avec Pascale, une exposante. Bonjour Pascale. Ça va ? Ça va bien ? Ici, c'est le temple du fauteuil club. Pascale les récupère un peu partout, les restaure et les vend à une clientèle qui vient des quatre coins du monde. Vous avez toujours autant de demandes des clientèles ? Quel type de clientèle qui achète ce genre de fauteuil ? Les Australiens aiment bien, les Américains, les Suisses, les Italiens et puis les Français quand même. Les gens aiment bien. Il y en a beaucoup qui ont connu ça dans leur jeunesse et qui ont envie de... Oui, c'est indémodable. Voilà, c'est ça. Tout au long de l'année, ce sont des milliers d'acheteurs avec cependant un pic de fréquentation deux fois par an lors des grandes brocantes organisées par la ville. Un rendez-vous que les antiquaires attendent avec impatience. Un moment incontournable pour les sursorgues et pour les antiquaires. Ah oui, oui. Là, on s'attend à voir beaucoup de monde et à faire des belles ventes, on espère. Cette année, lors de la brocante du mois d'août, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont venues flâner et pourquoi pas acheter le temps d'un week-end. Quelques mètres plus loin, Jacques, ancien pompier à la retraite, est spécialisé dans les luminaires. Tiens, comment ça va, Jacques ? Ça boum. Un boum ? Oui. Ah ben, super. Et alors toi, ta spécialité, c'est... C'est le luminaire. C'est le modèle des années 45 ans. Ça, c'est la grande mode. Tu es la lumière de l'île. Je suis la lumière de l'île. De l'île. Pas de village, de l'île. De l'île sur sort. Excuse-moi. On peut le dire. Véritable caverne d'Ali Baba, ces villages sont aussi une source d'inspiration pour les décorateurs et autres architectes d'intérieur du monde entier à la recherche de nouvelles tendances. Et justement, en matière de nouvelles tendances, Marie nous a dégoté une boutique un peu inattendue. C'est parti pour une visite insolite avec son propriétaire, Frédéric. Moi, je fais d'abord du bijou couture, du bijou de personnalité qui ont un peu dans le thème des vanités, du bijou des doges italiens. Mais aussi, j'ai une particularité, le cabinet de curiosité. Tu me montres ça ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Il y a déjà cette sirène qui est un modèle incroyable d'art forain puisqu'on utilisait dans les carnivales et les cirques, les voyageurs utilisaient ces merveilles pour montrer aux gens une rencontre avec l'irrationnel. C'est-à-dire, les gens pouvaient voir des créatures qui n'existaient pas, comme par exemple le basilic de Fontaine de Vaucluse qui est un dragon des rivières souterraines qui n'existe que dans la région. Animal mythique du Vaucluse, c'est Saint-Véran, l'évêque de Cavaillon qui, selon la légende, aurait débarrassé le gouffre de la vallée close de ce dragon. Parmi toutes les curiosités de la boutique de Frédéric, en voici une plutôt avantageuse pour les habitants de la région. On vous laisse juger. L'homme du Lubéron. Pêcheur-cueilleur. Ça flatte un peu l'égo des autochtones. Portrait des ancêtres, fées, sirènes des lacs, un stand atypique avec des objets de décoration fabuleux que l'on s'arrache principalement en Angleterre. Juste avant de partir, si comme Marie Lecoeur vous en dit, Frédéric pourra vous faire une courte interprétation de votre avenir. Bien entendu, à sa manière. Je t'en prie, coupe à l'endroit où tu veux. On va retourner cette carte. Le diable. Carte très intéressante puisque les désirs, c'est la signature d'un bon contrat. Mais attention, au close, il peut arriver que tu puisses craquer sur quelque chose. Fais bien attention de trouver le bon matériel au bon moment. Mais c'est souvent la signature d'un bon contrat. Pour le reste, après, on va arrêter là parce que ça ne regarde personne. Ça ne regarde que moi. donc merci beaucoup, Frédéric. Merci Marie de cette visite impromptue. Ça me fait vraiment plaisir. L'histoire ne nous dira pas si Marie a signé un bon contrat. Mais soyez certains que cette prédiction ne l'a pas laissée indifférente. Il est à présent temps pour nous de quitter Marie et de partir à la découverte d'une autre spécialité de la région. Tout le monde connaît le melon de Cavaillon mais beaucoup moins celui de Caderousse qui n'a pourtant rien à lui envier. Ce fruit à la chair orange et ferme est fondant et sucré en bouche. Jean-Paul est restaurateur dans la région. Fain gastronome et friand de bons produits, il nous emmène découvrir l'un des producteurs de ce savoureux melon. Il a rendez-vous directement à la ferme avec Magali, la productrice. Vous allez bien ? Oui, très bien. Bonjour Jean-Paul. Bien chercher les melons comme d'habitude. C'est un calibre 12. Comme ça ? Murs à poils. Je vous libère. Si vous voulez, on peut regarder un peu l'exploitation, l'envalage. Super, en plus aujourd'hui j'ai 5 minutes donc je pose ça, j'arrive. Pour son restaurant, Jean-Paul se fournit ici. Il met le fruit à l'honneur sur sa carte tout l'été. A peine récoltés, les melons arrivent par camion. Première étape, le tri. Là, ils sont triés selon la maturité, les plus mûrs et les moins mûrs. À l'œil. À l'œil, voilà, par les personnes qui ont l'habitude. Sur cette chaîne, les melons sont pesés. C'est leur poids qui détermine leur calibre. Là, c'est le plus gros ça. C'est le plus gros, oui. Comment ça pèse comme ça ? Ça fait plus d'un kilo, un kilo trois, un kilo quatre. On est vraiment sur des gros melons. Combien de calibres ? On a 5, 6 calibres. Et ceux-là alors, c'est ceux que la machine ne prie pas ? Ceux-là, c'est des tout petits. C'est des tout petits. C'est pour vous, cela ? Voilà, cela. On les offre aux enfants quand les enfants viennent. Les melons sont ensuite rangés dans ces cagettes, prêts à être expédiés dans la foulée. Ça me fait du melon. Ah ben oui. C'est au final la production de 40 hectares de melons qui passent ici avant d'arriver sur les étals des magasins et des marchés de la région. On va voir les melons. Mais je prends les miens, moi, d'abord. Je ne les oublie pas. Christophe, le grand frère de Magali, se charge de la suite de la visite. Merci, merci. En route pour les champs. Magali et Christophe ont pris la relève de leurs parents. Depuis plus de 50 ans, le melon, c'est une histoire de famille. Voilà, dans la parcelle où a été cueilli le melon qu'on a vu. Il y a les cueilleurs. Il y en a qui trient les mûrs. Voilà, il y a les coupeurs qui, eux, ont plus d'expérience et connaissent mieux la maturité du melon. Et c'est mieux de cueillir le matin ? C'est toujours mieux parce que la plante est plus fraîche. Elle apporte quand même plus de sucre à la plante alors que l'après-midi, elle s'épuise un peu à la forte chaleur. On a voyé la couleur et puis on va même pouvoir le goûter sur place. Une couleur, mais aussi une texture et une saveur qui ravissent les plus grands gourmets. Le secret de ce melon, il pousse sur un sol très riche. Caderousse a la particularité d'avoir été inondé pendant de longues années par les crues du Rhône et on a des terrains d'alluvions qui, depuis longtemps, font la renommée du melon de Caderousse. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est une qualité gustative que n'ont pas d'autres terroirs qui sont portables proches. On ne parle plus de terrain, on parle de terre. Voilà, on parle de terroir. Tel un bon cru, c'est le terroir qui fait la différence. Voilà. C'est clair. Merci. Verdict d'une très fine bouche. Il est bon. Maintenant que ce melon n'a plus de secret pour nous, il est temps de libérer Christophe et notre chef qui doit partir préparer son service de midi. Allez, moi je vais au fourneau de ce pas. Vous au champ, moi au fourneau, c'est bon comme ça. Nous retrouvons Jean-Paul un peu plus tard pour une leçon de cuisine. Mais tout d'abord, partons à Château-Neuf-du-Pape pour une leçon d'histoire. Dominant la plaine et ses 3000 hectares de vignes, la célèbre ville s'étale au pied des vestiges de sa forteresse. C'est avec Sandrine, notre guide tout terrain, que nous vous proposons ce saut dans le passé. C'est au pied du château qu'elle retrouve Jean-Claude, un passionné de vieilles pierres. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien. Je suis content de vous recevoir ici. Moi aussi, devant ce château qui est vraiment majestueux. Ce bâtiment est capital pour l'histoire de Château-Neuf, puisqu'il est le témoin d'héliens privilégiés qu'avaient les papes d'Avignon avec notre village. C'est au début du XIVe siècle qu'Avignon devient un siècle durant la résidence officielle des papes. A seulement une vingtaine de kilomètres de là, le charmant petit village de Château-Neuf du Pape, appelé alors Château-Neuf-Calcernier, est repéré par le premier représentant de cette papauté. Le premier pape d'Avignon, Clément V, venait souvent à Château-Neuf pour y passer quelques semaines, pour y passer des séjours de villégiature. A la mort de Clément V, c'est Jean XXII, amoureux de Château-Neuf, qui décida de construire un château dominant le village. Cette forteresse devint naturellement la résidence secondaire des papes d'Avignon. Ils n'étaient pas bien les papes, voilà pourquoi ils aimaient venir ici. Regardez la vue qu'on a. Ils venaient là l'été et ils venaient là aussi lorsque la peste frappait Avignon. Ils venaient se mettre à l'abri. Et d'ailleurs aujourd'hui, Château-Neuf du Pape est jumelé avec Castel Gandolfo, la résidence des papes contemporaines. Après cette période pontificale, le château fut malmené pendant plusieurs siècles. Fortification stratégique, il subit en 1563, pendant la guerre des religions, un terrible incendie. Seul le donjon et un pan de mur résistèrent. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui a eu raison de son donjon, qui avait tenu bon jusque-là. « Nous sommes entrés dans le château, dans l'enceinte du château, bien sûr. Et le château comportait trois tours, plus le donjon. Voilà. Il faut fermer les yeux et l'imaginer comme il était. » Un exercice facile pour Jean-Claude qui connaît ce château sur le bout des doigts. Heureusement, cette gravure permet de parfaitement se rendre compte de ce qu'était la forteresse au XIVe siècle. « Nous allons rentrer maintenant dans la partie villégiature où le pape recevait, venait se reposer, venait avec sa cour et recevait aussi certainement des grands personnages. Et voilà la salle d'apparat. Et les appartements privés du pape devaient certainement se trouver à l'étage supérieur parce qu'on voit que de par la position des fenêtres que ce n'était pas une salle d'un seul tenant. » Seule une pièce a résisté au temps et aux invasions. Elle se trouve sous ses ruines. Fermée au grand public, nous avons aujourd'hui le privilège de la visiter. Et voilà. « Je passe devant puisque les escaliers sont un peu raides. Nous voici ici dans le cellier des papes. » « C'est une très très belle pièce. Quel est le volume de cette pièce ? » « 25 mètres de long et 9 mètres de large. » Et 5 mètres de haut. Un garde-manger pour un pape et sa cour, ça a forcément des dimensions colossales. Aujourd'hui, cette salle n'est ouverte que deux fois par an à l'occasion des réunions de l'échançonnerie des papes, une célèbre confrérie d'amateurs de vin. Depuis 1893, la ville porte le nom de Château-Neuf-du-Pape en hommage à ce passé pontifical et c'est donc tout naturellement que son vin en a pris le même nom. Après cette visite à Château-Neuf-du-Pape, retour à l'île sur la sorgue qui n'a décidément pas fini de nous surprendre. Autre caractéristique de la ville, ces roues à aubes qui parsèment la rivière. Au nombre de 14, elles nécessitent un nettoyage quasi quotidien pour entretenir leur splendeur. Nous retrouvons Vincent et deux techniciens de rivière, Pascal et Sébastien, pour une petite leçon autour de la sorgue. Il y en a pas mal aujourd'hui. Ouais, un petit peu, ouais. Quoi, c'est le vent qui fait ça ? Un petit peu les mouvements de vent quand on dégrille, ça fait relever un peu les algues. Ouais, et puis c'est important, c'est vrai que même pour les poissons de tailler un peu toutes ces plantes-là. Ouais, ça va oxygène un peu. Pour contrecarrer un peu la nature et ne pas la laisser transformer la rivière en un immense plan d'herbe, la main de l'homme est plus que nécessaire. En perpétuel contact avec cette eau, les roues, elles aussi, ont droit à quelques petites attentions. Du coup, ça, c'est la roue que vous avez commencé à détartrer la semaine dernière ? Oui. On a tout redétartré comme il faut, les flasques, tout ça. Ça ressort bien. Ouais, elle est pas mal. La semaine prochaine, on va l'arrêter. Ouais. On va la ressouder pour la remettre de niveau et on va réinstaller les planches. Voilà, exactement. Et après, les nouvelles planches qu'on va mettre, après, on les tranquille pendant quoi, 10 ans, à peu près ? Ouais, une dizaine d'années. La dernière fois que ça avait été mis, ça avait été mis il y a 13 ans, celle-ci. Ouais. Ces roues charmantes sont le vestige d'un passé industriel florissant. Les roues à haute, sur la sorgue, on en retrouve beaucoup. C'est vrai que dans la région, on a cette chance d'avoir cette eau qui est avec un débit constant tout au long de l'année. Et du coup, les usines ont pu s'installer pas mal sur Fontaine-de-Beaucluse, sur l'île-sur-Sorgue et sur le Thor. Et il y avait, voilà, un gros développement de l'industrie sur les territoires. Au 19e siècle, au plus fort de la production industrielle, on ne dénombrait pas moins de 66 roues le long de la sorgue. Vincent nous conduit dans une rue emblématique de ce riche passé, la rue des roues. Dans cette rue des roues, aujourd'hui, on a encore le vestige de trois roues à haubes. Mais à l'époque, on comptait 14 roues juste dans cette portion de la ville. En 1832-1935, il y avait 42 usines à l'île-sur-Sorgue. Donc 42 usines qui avaient chacune au moins un moulin pour faire fonctionner les machines derrière. Donc la ville de l'île-sur-Sorgue s'est surtout développée autour de deux industries, l'industrie de la laine et l'industrie de la soie. Un passé pas si lointain, puisqu'il existe encore aujourd'hui une manufacture de renommée internationale à l'île-sur-la-Sorgue. Et c'est bien évidemment avec Marie, passionnée par l'histoire de sa ville, que nous allons la découvrir. Elle a rendez-vous devant la manufacture avec l'arrière-arrière-arrière petit-fils de l'un de ses fondateurs, Jean-Louis. Je te souhaite la bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans la manufacture de mes ancêtres depuis 1808. Ça fait huit générations que cette manufacture est dans la famille, qu'elle a été créée à l'île-sur-Sorgue. Bon, allons visiter. Je t'emmène. Premier fabricant de couverture naturelle en France, ici on perpétue le métier de lénier depuis deux siècles dans une tradition familiale ininterrompue. La visite commence par les stocks. Voilà, alors c'est ici que tout commence. Ici, nous stockons des matières premières qui viennent de tous les continents, des quatre coins du monde. Et on a ici en stock l'équivalent de plusieurs années de production. Jean-Louis achète ses laines selon le cours du marché. Certaines très rares sont conservées depuis plusieurs années. Ça, c'est de l'alpaga du Pérou. Il a un poêle tout à fait extraordinaire qui donne des couvertures très douces, très chaudes. Alors on fait des couvertures assez lourdes avec ça. Et puis tu vois juste à côté, c'est un produit de la région, c'est le Mérinos d'Arles antique. Alors regarde cette laine qui est très particulière, tu sens sa douceur. C'est une des laines les plus frisées du monde. Et c'est la laine la plus fine d'Europe. On a des tas de choses. Tiens, je te le fais toucher d'abord. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Alors c'est quoi ça ? C'est du Cachemire de Mongolie. C'est un des Cachemires les plus doux en fait. Des Mérinos d'Australie, du Moher d'Afrique du Sud, du Chameau d'Asie, des Cachemires d'Iran, du Kazakhstan, de Chine, de Mongolie. C'est la caverne d'Ali Baba. Oui, il y en a plein. Ce sont ici des tonnes de laine brute de tous les continents qui attendent leur tour pour être transformés en couverture. Mais avant d'arriver sur Voli, il y a de nombreuses étapes de fabrication. Direction la Carde. Voilà, Marie. Alors, je te présente la Carde. La Carde, c'est une machine à trier les fibres et à les rendre toutes parallèles pour faire un fil. Et à la fin, ça fait un voile qu'on sépare en lanières qui sont frictionnées par des manchants frotteurs, ce qui donne la mèche qui est ici. Une mèche, c'est presque un fil. Il va suffire de le tordre pour en faire un véritable fil. La suite, c'est au-dessus que ça se passe. À cette étape, ce qui est presque un fil casse souvent. Ouvrez bien vos yeux, Annie fait de la magie. Vous n'avez rien compris ? Nous non plus. Regardons une nouvelle fois l'action au ralenti. C'est agaçant. C'est très énervant. Bon, on ne comprend toujours rien. Mais au final, ça fait des bobines de fil d'un seul tenant qui vont passer par ces métiers à tisser pour être transformés en rouleaux de tissu. Une fois découpés aux dimensions voulues, chaque couverture passe par le contrôle qualité. Et ça, c'est l'affaire de Sylvie. J'ai une pince, une grosse pince à épiler. Et ça me sert à enlever les fils ou les impuretés, les grosses impuretés qui se trouvent sur le tissu. Il arrive aussi parfois qu'un fil casse sur la machine au moment du tissage. Une fois encore, Sylvie intervient avec ses doigts de fée. Voilà. Et après, on le met dans la lisière. Hop. Et on repasse le fil. Voilà. Et après, ni vu, ni connu, c'est magique. Il ne manque plus qu'une bordure autour de ces carrés de tissu pour en faire une couverture. La finition, c'est Pascal qui la réalise à la main sur ses articles de prestige. Je passe le fil bien en dessous. Je prends les deux matières pour que le poids soit invisible. Encore une magicienne. Les couvertures sont ensuite emballées et prêtes à être expédiées. Ce sont 60 000 produits qui sortent chaque année de la manufacture, dont 25 % est destiné à l'export. Nous quittons les magiciennes de la manufacture de laine pour retrouver Jean-Paul, le magicien des fourneaux. Notre chef rentre tout juste de cadeau rousse avec sa cagette de délicieux melons. À Sorgue, dans son restaurant, Jean-Paul fait la part belle à ce fruit tout l'été. Salut, Audrey. J'arrive tout droit de chez Charvin. T'as vu comme ils sont beaux ? Comme d'avère. T'as fait la glace ? Oui. Au melon. Nickel. Il est beau. T'as mis de la crème ? Deux fois, t'en as mis. Avec l'aide d'Audrey, Jean-Paul propose tous les jours dans son restaurant un menu unique avec des produits ultra frais achetés le jour même. À midi, on a un déjeuner qui est annoncé au jour le jour. On va servir des petites grignoteries apéritives, une petite mise en bouche avec le melon de cadeau rousse. On va faire une petite entrée risotto d'épotre avec les cèpes qui s'appellent les girolles. Et ensuite, en plat, on a choisi de faire une courbine de Méditerranée. Un poisson de la pêche du matin. Bien évidemment, le pain lui aussi est frais du jour. Il est fait maison. Il a été pétri hier soir, mis en forme après le service, reposé toute la nuit, levé ce matin et cuit à 11h pour être servi dans 5 minutes. Le service et le vin, c'est le domaine de Sandrine. C'est elle la sommelière du restaurant. Ma femme, Sandrine, 24 ans de mariage et on travaille depuis longtemps ensemble et maintenant on travaille... On est indissociable quand on travaille. C'est ça. On est un beau duo. Ouais, c'est vrai. Un duo gagnant qui fait de ce restaurant l'une des meilleures tables de la région. Une autre clé de leur succès, la créativité. A la recherche perpétuelle de nouvelles associations de saveurs, de goûts et de textures, le chef teste dans sa cuisine des recettes et Sandrine associe le vin qui se marie parfaitement avec. Aujourd'hui, juste après le service, Jean-Paul, très inspiré par le fameux melon de Caderousse, va tenter une nouvelle recette. L'idée, c'est de faire une canette sauvage en fait, c'est des petits canards croisés avec du col vert. Donc en fait, je les ai fait blanchir entiers pour après prélever le suprême avec l'os pour que la cuisson ait quelque chose de plus moelleux. On va le faire avec bien sûr le melon et puis un peu de chou vert traditionnel pour venir un peu relever le melon. Jean-Paul, qui a fait mariner au préalable la canette dans un mélange de vinaigre, de xérès et de miel, la cuit sur le grill. L'idée, c'est d'avoir un côté croustillant, bien la peau croustillante et l'os va protéger un peu la viande à la cuisson. J'espère. Pendant que la canette grille, Jean-Paul s'occupe de la star du jour, le melon. C'est un peu plus qu'un fruit, c'est une gourmandise. On va prélever juste la chair. Débité à l'emporte-pièce, Jean-Paul le grille, cuit les feuilles de chou préalablement blanchies à la poêle et émince le citron confit. La cuisson de la canette finie, il ne reste plus qu'à la découper et à dresser une jolie assiette. Pour moi, le plat est terminé. Chérie, tu es là ? Oui. Si tu es prête, je serais bien curieux de goûter avec le vin. Allez. Qu'est-ce que tu as imaginé ? J'ai pris un Claude-Montolivé 2006 qui est déjà un petit peu évolué. Avec le melon, tu es sûre ? Je pense que ça peut marcher. Il a beaucoup de fruits, une pointe de fraîcheur, des talins fondus et la fraîcheur, je pense que ça peut un petit peu contrebalancer le melon, mais il faut essayer. Allez, on va goûter, c'est chaud. Verdict de papy gustatif de champion. Le citron, il est à la fin. Il faudrait du chou un peu plus charmé, plus épais. Moi, j'aime beaucoup en fait avec le citron confit. Le citron, j'allais dire, ça marche. C'est top. Voilà. Quand on déguste un plat aussi avec un vin, il y a chaque petite chose dans l'assiette qui va donner un petit coup de peps au vin et si l'élément n'y est pas, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Là, il faut vraiment le brin de citron confit. Oui, c'est vrai. Qui va vraiment... Le vin va se marier parfaitement dessus. Il donne un coup d'accélérateur au citron. Une canette qui a réussi à choper le melon. Prochainement, à la carte de Jean-Paul et Sandrine. Si le canard a réussi à échapper au fourneau de Jean-Paul, il pourra difficilement passer à côté du défilé de chars. Chaque année, à la fin du mois de juillet, l'île sur la sorgue organise le corso nautique, une grande parade sur la rivière. Mais avant leur mise à l'eau, c'est pendant des mois qu'un groupe de passionnés, tous bénévoles, ont construit ces engins flottants. Marie se propose de nous faire découvrir les coulisses de cette féerie nautique en compagnie de Violaine, sa présidente, qui nous ouvre les portes de l'atelier de construction. Bonjour. Bonsoir. Ça va ? Comment tu vas ? Très bien. Alors, on en est où pour ce corso ? Ça s'organise bien ? Alors, combien de chars ? 11 chars cette année. Certains sont terminés, d'autres non. On est encore en construction, donc tout va bien. Il ne reste plus que quelques jours avant le grand événement. Autant dire que ça s'agit un peu. Ici, tout le monde construit son char dans la bonne humeur avec, pour mot d'ordre, chacun est libre de faire ce qu'il en a envie. On a travaillé sur le thème de Tenteng. Ici, c'est alcool à la ferme, une histoire alambiquée. Une histoire alambiquée. Ici, c'est esprit jamaïque. The Voice, c'est ça ? The Voice, avec Sonia et sa fille et Caroline. Violaine a choisi cette année les années 20. Les chars ont tous la même structure, des bidons, du bois, du grillage et du plâtre décorés avec du papier crépon. Le créponnage, c'est la dernière étape avant la sortie des chars. Donc, c'est du papier crépon ? Ce sont des serviettes en papier qu'on froisse et après, on met de la colle et on froisse le papier. C'est minutieux. Alors, les derniers jours, on créponne, on créponne entre amis et en famille. Viens ici, bébête. Voilà, ça, c'est la doyenne du char. Bonjour, madame. Voilà, ça, c'est sa fille. Ça, c'est la fille à Marie-Jo. Donc, c'est la famille. C'est la famille. Après, il y a Odile, des amis. Mais au départ, il y a Carole. Carole qui est l'autre fille à Marie-Jo. Trois générations de créponneuses et bientôt quatre. Il faudrait qu'elle s'y mette. Oui, ça y est, on l'initie. La relève est assurée. Après de nombreuses heures de travail pendant plusieurs mois, les chars sont enfin terminés et mis à l'eau à l'aide d'une grue la veille du défilé. Ça y est, c'est le grand jour à l'île-sur-la-Sorgue. Le public, venu d'un peu partout, se rassemble autour des canaux pour assister à la féerie nautique. Du côté de l'organisation, tout est prêt et des têtes qui ne nous sont pas tout à fait inconnues viennent prêter main forte. On est là pour apporter la puissance avec nos petits bras musclés et pour pousser le char jusqu'à devant les tribunes et revenir. La nuit tombée, François, notre pêcheur du 19e siècle, se joint aux autres barreurs pour pousser les chars sur l'eau et animer le défilé. Initié il y a 63 ans par des jouteurs de négochines qui décoraient leur barque, le corseau nautique est devenu un véritable cortège de merveilleux chars de plus en plus sophistiqués et un rendez-vous incontournable à l'île-sur-la-Sorgue. Après cette féerie nautique, quoi de mieux qu'une féerie souterraine ? Vincent, notre fou de nature accompagné de Denis, un passionné de géologie, veulent nous faire découvrir une autre merveille du pays des Sorgues, la grotte de Touzon. Voilà, nous voici au frais. Ah oui, je vais mettre la veste parce que là, il ne fait pas... Il fait quelle température à l'intérieur ? 13 degrés. On s'avance un peu ? Je te suis. Découverte en 1902 par des ouvriers travaillant sur une carrière de pierre ici même, cette cavité naturelle a été formée il y a plus de 60 millions d'années par le cours d'une rivière. Cette galerie qui était avant le véritable siphon de l'eau, il y en avait jusqu'au plafond et la galerie était noyée, elle était en régime noyé, on dit ça en spéléo, il y a une conduite forcée sous pression, comme à Fontaine. D'accord. Mais contrairement à Fontaine de Vaucluse, où, souvenez-vous, l'eau sort de la terre, ici, il n'y a pas d'exurgence, l'eau restait prisonnière. Durant des siècles, elle a creusé petit à petit la roche la plus friable. L'érosion a façonné ici ce qu'on appelle une cheminée d'équilibre. Mais là, les eaux ne ressortaient pas. Elles ne pouvaient pas ressortir puisque la voûte le prouve encore, elle est fermée. Mais on n'en était pas très loin. On est maintenant par des relevés topographiques plus qu'à 2 mètres de la surface. D'accord. L'eau qui creusait la roche a laissé sa place à une autre eau, celle des eaux de pluie qui s'infiltrent et qui construit. Le calcaire a cette propriété, c'est d'être soluble. Et lorsque l'eau, disons, descend, elle va dissous de cette matière et va la redéposer à l'intérieur sous forme de petits cristaux, ce qu'on appelle la calcite, au rythme de 1 à 2 cm par siècle. Alors ça forme au plafond les stalactites et au sol les stalamites. D'accord. Du coup, on peut réussir un peu à calculer depuis combien de temps l'âge de ces stalactites. Tout à fait. Les stalactites ici, pour ce qui concerne le réseau, les plus anciennes, vous voyez, dans le temps géologique, c'est très court, mais elles ont 2 mètres de long au centimètre, ça fait 20 000 ans que la progression se fait ici. Ok. Depuis des millions d'années, goutte après goutte, jour après jour, la grotte continue de se sculpter. Le clou de la visite se trouve au bout de ces 230 mètres de galerie, là où un phénomène géologique rare se produit. Donc là, Denis, on arrive dans la dernière salle, c'est ça ? Tout à fait. La plus belle partie de la grotte se situe ici, effectivement, on découvre la salle des fistueuses, dite macaroni, avec ces petites concrétions qui descendent de la voûte, parfois avec 2 mètres de long et un diamètre de 4 mm. Les stalactites sont extrêmement fragiles. Tellement fragiles qu'elles peuvent se rompre sous l'effet de leur propre poids ou d'un souffle d'air. À l'inverse des plus fréquentes, ces stalactites sont creuses. C'est leur grand nombre et leur taille qui font la rareté du lieu. Une véritable féerie qui lui vaut son autre nom, la Grotte aux Fées. Après s'être engouffré dans les entrailles de la terre, retrouvons la surface en douceur et partons déguster quelques chocolats. Mais pas n'importe lesquels, les délicieux palais de Châteauneuf-du-Pape. C'est Sandrine en grande gourmande qui se charge de nous les faire découvrir. Elle retrouve Laurence, la fille de l'un de ses créateurs. Et en attendant, je te propose une dégustation. J'anticipe d'entrer, j'en prends un parce que c'est vraiment mon chocolat préféré. Merci. Ces petits chocolats à base de marre de Châteauneuf-du-Pape, l'eau de vie locale, c'est Didier, le maître chocolatier qui les prépare et qui en garde bien secrètement la recette. On y va. Bonjour Didier. Bonjour, comment allez-vous ? Alors Sandrine, viens voir la recette du Palais des Papes. On y va. Bien volontiers. Didier élabore la ganache du fameux palais. On va mettre à bouillir cette crème. Arrivé à bonne température, le chef la verse dans un chocolat très riche en cacao. Le mélange bien lissé, il ne reste plus qu'à incorporer l'alcool. là, ça sent bon. Là, ça commence à se sentir. Là, on a les arômes. Il remonte. On a les parfums. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que d'abord, c'est croquant et puis après, la ganache est toute fondante. Oui, le but, c'est d'avoir justement ce craquant de l'enrobage qu'on appelle. C'est la pellicule qui forme la coque en fait du bonbon et après, d'avoir cette douceur très fondante et bien sûr, on pourrait dire un petit peu l'agressivité du mar. Mais bon, c'est tellement agréable au palais et tellement doux après au palais. L'harmonie se fait parfaitement. On appelle ça le double shot. C'est qu'on a ces produits qui jouent l'un et l'autre, chacun leur tour et on a les arômes qui se succèdent. Un accord très délicat à obtenir. Il faut maîtriser l'amertume du cacao et la sublimer pour faire ressortir le bouquet aromatique du mar. On a débrouillé beaucoup, beaucoup de mar avant d'être arrivé au bon dosage. Les ingrédients bien intégrés, la ganache est prête. Il faut maintenant la mouler, la laisser refroidir quelques heures et ne pas hésiter à goûter. Vous préférez la cuillère ? C'est comme vous voulez. La louche, ça me fait peur quand même. Maintenant, on va jouer avec la cuillère, ce serait plus raisonnable. Est-ce que... Délicieux. Merci. Une fois refroidi, Didier découpe ce gros carré de ganache en petits cubes réguliers et les enrobes de chocolat fondu. Et on ne va pas hésiter, on va le plonger carrément. Généreusement. Et après, on le récupère comme ceci. Une petite décoration à l'effigie du château et le tour est joué. Après cette fabuleuse recette, je ne résiste pas à Didier. Dégustons, je vous en prie. Allez. Savoureux. Bravo Didier. Merci. On est délicieux. Pour ceux qui n'aimeraient pas le chocolat, nous avons rendez-vous juste un peu plus loin pour une toute autre dégustation. Mondialement connue pour ces vins, Château Neuf du Pape compte 120 domaines. Il n'était donc pas concevable de quitter ce pays sans en visiter un et pas n'importe lequel. Et c'est tout naturellement que nous avons retrouvé Sandrine, l'épouse de Jean-Paul, qui a rendez-vous avec Thierry, le représentant du domaine. Écoute, je te laisse être mon guide. Moi, je te suis. C'est parti. T'as une super vue de là. C'est génial. C'est parti pour un petit tour dans les vignes sur le domaine créé en 1932 par l'arrière-grand-père de Thierry. Alors en tout, le domaine fait un petit peu plus de 20 hectares sur Château Neuf du Pape. Oui. Voilà, 2 hectares de blanc, un petit peu plus et le reste, bien sûr, en rouge. Et votre cépage majoritaire ? C'est le grenache. Un raisin réputé pour sa capacité à accumuler le sucre qui donne des vins riches en alcool mais faibles en acidité. Et pour préserver toutes ces qualités, on sacrifie des grappes sur les cèpes trop productifs. Donc tu vois aussi, tu vois des raisins par terre. En fait, on a fait une vendange en verre sur cette vigne qui a tendance à produire un peu trop certaines années. la vendange en verre ? C'est couper des raisins en fait pour que les autres puissent mûrir mieux. Chez Thierry, les vendanges se font uniquement à la main. C'est l'une des réglementations qui exige l'appellation d'origine contrôlée. Et ici, on ne rigole pas avec l'AOC puisque c'est à Château Neuf du Pape que le concept d'AOC a été créé en 1923. Donc là, on quitte le grenache ? Oui. Alors là, on est sur du Mourvèdre. Tu vois, ça donne des fruits différents. L'épaisseur de peau n'est pas la même. Ça donne des vins qui sont plus costauds, plus taniques, épicés. Et là, on passe sur du Muscardin. Ah oui, le grain est beaucoup plus petit là. En termes de vin, il amène des notes un peu herbacées, on dit souvent. Ce sont en tout 13 cépages qui ont été agréés pour l'assemblage du plus célèbre vin des Côtes-du-Rhône. Le travail de la vigne par des mains d'experts, un climat privilégié mais aussi un sol pierreux qui restitue la nuit la chaleur emmagasinée le jour. Ici, toutes les conditions sont réunies pour faire un vin d'exception. Et justement, ce vin d'exception, Sandrine et Thierry ont bien envie d'aller le goûter. Je te propose d'aller à la cave pour goûter le résultat. Je me languis déjà avec grand plaisir. Thierry, armé pour la dégustation, amène Sandrine au fin fond de la cave, là où vieillissent les meilleurs vins du domaine. C'est l'endroit secret de la maison ? Quelque part, oui. Là, autour de toi, tu as toutes les cuvées du papier, donc notre haut de gamme qu'on a produit depuis que cette cuvée est née en 1989. La dégustation aujourd'hui se fait autour du dernier millésime du vigneron, la cuvée 2012. Donc là, tu as en partie ce qu'on a visité. Ce qu'on a visité tout à l'heure, en fait. Au nez, on a un fruit qui est très présent. C'est une des caractéristiques du millésime 2012, qui est un millésime plutôt classique avec un bel équilibre et une belle pureté de fruits. Et le fruit et la fraîcheur, déjà au nez, on le sent bien. C'est vrai qu'on vient de l'ouvrir, peut-être avec l'aération, on a une sensation d'épices douces. Des arômes de framboise, de cassis, de laurier, de thym et de réglisse qui ravissent au-delà de nos frontières. 50% de la production des vins de Châteauneuf-du-Pape est exportée. Notre balade au pays de l'île sur la sorgue à Châteauneuf-du-Pape touche à sa fin. Le moment est venu de quitter nos charmants guides. Du soleil, de la convivialité, un patrimoine naturel extraordinaire et des habitants chaleureux, que de bonnes raisons pour venir vous y ressourcer.